... Bienvenue à tous pour les prévisions de ce 20 mai. Je suis ravie de vous retrouver. Avant de regarder un peu plus dans le détail, la couleur du sel et les températures sur le continent européen, regardez ces images estivales. Nous sommes aussi dans le sud du Portugal. Et oui, on profite des plages, de la chaleur et de ces températures estivales car c'est vraiment l'une des régions qui profite du beau temps de l'anticyclone des Açores. Depuis de nombreux jours, le mercure monte jusqu'à 30 degrés sur le slab. La température de l'eau est un petit peu plus fraîche mais les conditions sont vraiment très très agréables. Alors ce n'est pas le cas dans de nombreuses régions sur le continent européen où regardez, cette dépression installée du côté des îles britanniques très creuses apportera un temps très agité notamment et autre dépression qui circule un petit peu plus dans la partie nord-est. Côté mercure, ça reste frais là où le bleu est bien présent. Toujours vers les îles britanniques, le Benelux, le nord de la France, la Scandinavie et la chaleur est notamment sur le sud de la péninsule ibérique. Dans le détail, sur les îles britanniques, cette dépression apportera pas mal de pluie, du vent jusqu'à 100 km par heure sur l'Ecosse, le pays de Galles ou encore du côté de l'Irlande. Petite crête anticyclonique sur la Belgique, sur les Pays-Bas mais aussi sur la France, sur l'Hexagone où le temps se stabilise un petit peu. Température trop juste pour la saison, pas plus de 16 degrés à Paris. La douceur, rendez-vous sur le pourtour méditerranéen et ce sera instable vers l'Allemagne. Un temps instable également sur la Suède ou encore du côté de la Norvège et il fait bien frais. Le mercure baisse sur la Roumanie, la Bulgarie, la Macédoine. L'Albanie, température bien en baisse avec un système très ajouté régulièrement des précipitations. Le soleil et la chaleur sont toujours d'actualité grâce à l'anticyclone positionné sur la Turquie ou encore du côté de la Grèce. En Crète, il fera 27 degrés à Héraclion. Et en ce qui concerne l'Italie, nous avons toujours des températures très élevées dans la partie sud-ouest. 31 degrés cet estival. Même tendance notamment sur la péninsule ibérique dans la partie sud. Sur le Maghreb également, des pointes à 40 degrés du côté du Maroc. C'est extrêmement chaud pour la saison. On est 10-12 degrés au-dessus des valeurs de saison. Alors pendant que vous découvrez la couleur du soleil et les températures dans d'autres coins du monde, je vais vous parler de la situation au Japon, sur l'archipel du Japon. Ce que vous voyez en bleu, c'est vraiment une dépression très creuse qui va apporter des pluies torrentielles ces prochaines 24 heures. C'est assez habituel en cette période de l'année. En revanche, ces précipitations risquent de poser problème avec des glissements de terrain, des inondations. On attend jusqu'à 50 litres d'eau par mètre carré en l'espace de quelques heures. C'est l'équivalent d'un mois et demi de précipitations. Situation donc à surveiller. Je vous souhaite une excellente sur des programmes avec nous sur TV5MONDE. Je vous retrouve très prochainement.